Vous comme moi, on passe des heures tous les jours sur notre ordinateur, que ce soit pour travailler depuis chez soi avec le télétravail ou engouffrer toutes nos heures sur League of Legends pour enfin sortir du LOL alors que ça fait 6 mois qu'on y est bloqué, on le connait par cœur ce PC, mais est-ce que c'est vrai ? Vous allez voir aujourd'hui que vous ignorez finalement pas mal de choses à son sujet, et c'est sacrément dommage car votre bécane a énormément de secrets enfermés en elle, et aujourd'hui je vais tous vous les dévoiler. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on découvre tout ce qui se cache à l'intérieur de votre meilleur ami électronique. Et avant de commencer, je vais vous parler d'un secret qui est certes sponsorisé, mais qui reste vrai ! Savez-vous que vous pouvez avoir des stockages ultra rapides en terme de lecture et écriture, notamment grâce au tout dernier Firecuda 530 de Seagate que vous pouvez installer dans votre bécane ? On est ici sur un SSD NVMe qui tourne sur du PC Express de 4ème génération, et on est sur des vitesses vraiment folles, vous allez trouver que vos SSD sont des disques durs à côté ! Avec 7300 MHz en lecture et 6900 MHz en écriture, c'est juste complètement dingue ! Et si avec ça vous voyez encore des temps de chargement sur vos jeux vidéo favoris, c'est que le jeu a un problème, pas votre PC surboosté ! Ce sera aussi pratique dans vos logiciels préférés, étant donné que votre workflow sera optimisé au maximum, fini les chargements interminables des différentes ressources dont vous avez besoin ! D'ailleurs on parle de PC principalement dans cette vidéo, mais ce SSD dans sa version avec dissipateur thermique est compatible avec la PS5 et c'est l'un des premiers à l'être ! Donc si vous avez réussi à vous en procurer une, vous pourrez augmenter le stockage de la console qui se fait très rapidement bouffer par les différents jeux et la centaine de gigas que chacun de ces derniers prend ! Sachant que ce SSD est plus rapide que le stockage interne de la console, les temps de chargement interminables de la PS4 seront juste un très lointain souvenir ! Vous trouverez des liens en description pour vous fournir avec la capacité qui vous convient le mieux ! Mais bref, on en reparlera plus en détail un peu après, car on va vraiment fouiller côté stockage aussi ! Mais avant ça, commençons tout d'abord avec… Les fichiers interdits Vous êtes quelqu'un d'ordonnés, je le sais ! Vous n'êtes pas là à donner des noms au pif à vos fichiers en martelant le clavier, et surtout vous rangez ces derniers proprement ! Mais saviez-vous que comme dans la vraie vie, tous les noms ne vous sont pas permis ? D'ailleurs, quelques petites astuces avant de rentrer dans le vif du sujet, car je sais que vous aimez les raccourcis clavier comme sur ma vidéo qui en regorge plein ! Mais si vous appuyez sur CTRL plus MAJ plus N dans l'explorateur de fichiers, un nouveau dossier va se créer automatiquement avec le focus directement sur le nom de ce dernier ! Et si vous cliquez sur un fichier ou un dossier et que vous appuyez sur F2, vous allez pouvoir le renommer directement sans à passer par le menu contextuel ! Mais non, ne me remerciez pas ! Enfin si, vous pouvez le faire en mettant un pouce bleu à cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne, donc en vrai, si remerciez-moi haut ! Mais justement, lors de l'édition du nom de ce fichier, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, et ça même avec des chiffres, caractères spéciaux ou même symboles ! Donc c'est plutôt flexible ! Sauf pour une chose, imaginez la situation, vous êtes bien vénère après un fichier, vous l'insultez bien comme il faut, et pour le punir, et bien vous décidez de l'appeler con ! Et bah vous ne pourrez tout simplement pas faire ça ! Bah si si, je vous assure, vous pouvez essayer, on va vous renvoyer bouler ! NOOOOO ! Et ce sera aussi le cas si vous essayez de créer un fichier ça plan con, que ce soit un .txt, jpeg, png, svg, c'est totalement impossible ! Ouais, l'ordinateur refuse que vous l'insultiez, et pire, si vous avez un lecteur de disque, il va s'empresser de l'ouvrir pour vous jeter des CD dans la tronche pour en lui avoir fait un tel affront ! C'est pour cette raison que plus personne ne s'équipe de ce genre de lecteur en réalité ! Mais bon, en vrai, il s'agit de là d'un vestige d'un ancien temps, durant lequel la commande CON 2.1 était utilisée afin d'accéder à la console d'un ordinateur ! D'ailleurs, c'est pas exclusif à ce terme, il y a donc plusieurs fichiers interdits, puisqu'il sera aussi impossible de faire la même chose avec un tas d'autres, comme COM0 à COM9, LPT0 à LPT9, PRN, LST, AUX, et nul ! Encore un truc qui sonne autrement en français ! Et oui, du coup c'est marrant, car nous, en bon français de France, con c'est une insulte, donc lolol on a le rire un petit peu gras ! En même temps, on a pas de chance, ça arrive bien trop souvent ce genre de truc, genre la Audi et Tron pour ne citer qu'elle ! Ouais, ça je ne pourrais jamais l'oublier ! Allez, petit tips si vous voulez vraiment être très méchant avec votre dossier, si vous cliquez sur renommé et que vous tapez CON, puis que vous appuyez sur ALT plus 255 et que vous validez, voilà, vous avez bel et bien un dossier nommé CON, faut vraiment le détester pour faire ça hein ! Pourquoi ça fonctionne ? Simplement parce qu'un nom de dossier ne peut pas finir par un espace classique, c'est pourquoi CON espace ne marche pas, car l'espace est viré automatiquement, et on se retrouve avec juste l'insulte donc bah ça passe pas, mais ALT plus 255 ça ajoute un caractère d'espacement spécial qui lui est accepté ! Voilà voilà ! D'ailleurs, en faisant mes essais, j'ai pu rencontrer une autre erreur, si vous essayez d'appeler un fichier qui a une extension CON espace suivi de l'extension, on vous dira que le groupe de secteur n'est pas valide ! Mais oui, c'est clair ! God Mode On vient de parler de votre PC qui vous jette des disques à la figure, mais en réalité, il restera toujours votre esclave ! Vous êtes un peu son dieu, et c'est le cas de le dire, car vous pouvez activer le God Mode de votre ordinateur, et ça avec une commande bien spécifique ! En effet, il va falloir créer un dossier, que vous pouvez d'ailleurs créer avec le magnifique raccourci que je viens de vous apprendre, et le renommer en appuyant sur F2 avec ça ! Alors non non, je vous jure, c'est pas du tout un truc pour vous hacker, et ainsi récupérer votre carte bleue pour pouvoir acheter des V-Bucks, je suis pas si sournois que ça ! Si vous avez bien écrit tout ça, l'icône du dossier va changer pour celle-ci, ce qui vous permettra déjà de savoir que vous savez recopier une phrase, ce qui est déjà pas mal il faut se le dire, mais surtout ça vous indiquera que vous avez débloqué vos pouvoirs divins ! Alors calmez-vous, vous n'allez pas pouvoir transformer votre GTX 1061 RTX 3090 comme Jésus le ferait avec de l'eau en vin ! Néanmoins, vous allez avoir quelques paramètres et surtout raccourcis fort pratiques ! Une fois un double clic fait sur ce dossier un petit peu spécial, vous allez pouvoir avoir accès à plein de paramètres différents ! Que ce soit pour votre barre de tâches, votre centre réseau et partage, vos gestions des espaces de stockage, ou bien les options d'alimentation, il vous suffit de double cliquer sur quelque chose qui peut vous intéresser pour ainsi ouvrir la page des paramètres correspondants ! Alors ne pensez pas non plus découvrir des options enfouies au fond de votre ordinateur grâce à ce tu de code, car en réalité c'est vraiment que des raccourcis, mais ça fait toujours son petit effet quand on crée ce dossier spécial ! Bref, ce dossier est une vraie bénédiction, car pour le coup bien plus pratique à organiser que les simples menus de paramètres qu'on peut trouver à la place sur le système d'exploitation ! Et surtout, c'est bien plus rapide étant donné qu'on ne va pas devoir passer par 115 menus différents comme c'est parfois le cas avec les paramètres actuels de Windows 10 ! Alors oui, pour le coup ça ne marchera que sur Windows et Linux et non sur macOS ! En même temps, c'est un peu comme l'analogie avec les chiens et les chats, on pourrait dire que Windows et Linux sont des chiens et vous considère vous comme un dieu, et vous donne donc le plein pouvoir sur eux, et macOS est un chat qui se considère lui-même comme un dieu, et donc il va juste vous prendre pour son esclave ! Encore une raison de ne pas prendre un Macbook ou autre iMac hein, ou encore une autre raison de préférer les chiens aux chats ! Mais d'ailleurs, en parlant de paramètres cachés… Le port 666 Vous le savez peut-être, certains ports réseau sont réservés à certaines applications, afin d'éviter les conflits ! Par exemple, on a le fameux port 80 pour les requêtes HTTP, le port 22 pour le SSH, ou encore le port 25 pour le SMTP ! Mais dans cette liste des ports réservés, on en trouve un qui a été maudit, je parle bien sûr du port 666 ! Le port qui porte le nombre de la bête ! Mais à quelle application peut-il bien être réservé ? Et bien au jeu Doom bien sûr ! Si vous allez dans votre stockage, Windows, System32, Driver, ETC, et que vous ouvrez le fichier Service, Scrollez un peu et vous le verrez, Doom, port 666 en TCP et UDP ! Mais comment est-ce que ça a pu se retrouver ici ? On pourrait se dire que c'est un petit clin d'œil d'un des développeurs de chez Microsoft, mais en réalité ça va bien plus loin que ça ! Comme dit plus tôt, pour éviter les conflits, certains numéros de ports sont réservés à certaines applications, et pour que tout le monde puisse vivre en harmonie, ces réservations sont gérées de façon centralisée afin que tout le monde puisse se baser sur la même liste ! C'est l'IANA, ou Internet Assigned Number Authority, qui se charge de ça ! Et en effet, si on parcourt sa liste, on peut voir que le port 666 est bien réservé pour notre bon vieux FPS ! Si ça c'est pas la classe ! La Sandbox On peut dire ce qu'on veut, mais faut bien avouer qu'Internet est une vraie poubelle ! On y trouve tout et n'importe quoi ! On peut y trouver le code source complet de l'ordinateur de guidage d'Apollo 11, comme on peut trouver un bon vieux ransomware prêt à vous pour rire la vie ! Et même si nos antivirus sont toujours plus performants, ça arrive qu'il nous reste tout de même des doutes au moment d'ouvrir un fichier ou de lancer un programme trouvé dans les recoins sombres du net ! Alors, une de solution, c'est bien sûr les machines virtuelles ! Une installation de Windows vierge est totalement virtualisée, depuis laquelle il est impossible de remonter vers votre système hôte ! L'avantage, c'est qu'on peut y lancer le pire des virus, on pourra regarder le système mourir depuis notre fauteuil sans craindre pour nos fichiers, et d'un clic sur un bouton, on reviendra à l'état d'origine, c'est à dire une installation clean ! L'inconvénient, c'est que même si ça, ça n'est pas vraiment compliqué à mettre en place, on ne peut pas dire que ce soit super pratique non plus, il faut avoir l'envie de bidouiller un peu quoi ! Mais si je vous disais qu'une telle fonctionnalité était en place de manière native sur Windows ! En effet, si vous avez une installation de Windows Pro, vous pouvez accéder à cette fonctionnalité très simplement après l'avoir activée dans les fonctionnalités Windows ! D'un simple clic sur le raccourci, une fenêtre s'ouvre avec dedans un Windows tout beau tout propre ! On peut y copier-coller des fichiers, les exécuter, et voir ce qu'il se passe sans crainte ! Petit tips au passage, si vous êtes du genre à ouvrir 36 000 fenêtres à devoir faire le paysan à cliquer sur le bouton abaisser de chacune d'entre elles pour retrouver votre bureau, sachez que si vous attrapez une avec votre curseur et que vous la secouez dans tous les sens, toutes les autres s'abaisseront automatiquement ! C'est pas vraiment caché, mais peu de personnes le savent, alors voilà, c'est cadeau ! Les données SMART Est-ce que vous savez qu'il est possible de prédire avec une assez bonne précision si votre disque dur risque de vous lâcher sous peu ? Grâce au Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology, ou SMART, en français la technique d'autosurveillance, d'analyse et de rapport. J'avoue que c'est tout de suite moins classe, mais l'idée est là, permettre au stockage lui-même de s'auto-diagnostiquer, en enregistrant le rapport de ce diagnostic dans des registres accessibles par le système. Le but, c'est de standardiser tout ça, de manière à ce que quel que soit le constructeur du disque dur, certaines informations critiques soient toujours accessibles. Parmi ces informations, certaines permettent de deceler un problème pouvant donner lieu à une panne totale imminente. Sur cette liste, on peut voir en rouge les données critiques. Par exemple, on a le nombre de secteurs réalloués suite à des erreurs de lecture, ou encore le disque shift qui indique le défaut d'alignement du disque. Alors attention, il ne faut pas forcément balancer votre disque dur au premier secteur réalloué, mais il peut être intéressant de suivre l'évolution, afin de voir si ça a tendance à empirer. Windows dispose d'outils tout faits pour estimer si un disque risque de crever sous peu, et j'aimerais vous dire qu'il vous préviendra en cas de problème, car en effet j'ai pu voir sur internet que des personnes se plaignaient d'avoir un tel message, donc clairement ça existe ! Mais pour autant, je vous donne mon expérience à moi, j'ai déjà eu affaire à énormément de PC avec un disque dur défectueux, que ce soit par vieillesse ou après un choc, et je n'ai jamais vu ce message de ma vie, alors que les données smarts montraient clairement qu'il y avait un problème. Alors si je devais vous donner quelques conseils là-dessus, ce serait d'abord de faire des sauvegardes régulièrement, quel que soit l'état de votre stockage, et ensuite d'aller jeter un œil de temps en temps à ces données. Vous pouvez utiliser des logiciels comme HDTune ou Spacey, et évitez aussi quand même de faire tomber votre PC, ça aide. Vous pouvez aussi vous baser sur les données smarts si vous voulez connaître l'état global du disque, sans parler du fait qu'il soit au bord de l'agonie ou pas. Vous pouvez par exemple savoir combien de temps il a été alimenté, combien de fois il a été allumé, combien de temps les têtes de lecture ont passé au-dessus des plateaux, etc etc. Ces informations smarts ont été créées spécifiquement pour les disques durs, pourtant elles ont été légèrement adaptées afin d'être un minimum pertinentes pour les SSD. En effet, les problématiques ne sont plus les mêmes, vous le savez sûrement, comme les SSD n'ont aucune partie mécanique, ils sont bien moins sensibles au choc et à l'usure. Un disque dur qui tourne, bah il s'use, c'est naturel, le SSD lui, il ne s'use qu'à l'écriture. Vous pouvez lire autant que vous voulez, cela ne changera rien. C'est pourquoi ils sont vendus avec une durée de vie de données en TBW ou TBW, soit le nombre de teraoctets qu'on pourra écrire dessus avant qu'ils ne risquent de mourir. Eh bien le registre 231 des données smarts correspond justement à Life Left pour les SSD, soit la vie restante. Ici on ne parle plus en TBW, mais simplement en pourcentage, 100% étant la valeur qu'on trouvera donc sur un SSD neuf. Ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil à cette donnée pour voir où vous en êtes, même s'il faut avouer qu'avec l'endurance des SSD actuelles, il y a de bonnes chances que vous n'arriviez jamais au bout de cette valeur, à moins d'avoir des besoins vraiment très spécifiques. Mais voilà, par exemple, si vous achetez un SSD d'occasion, bah ça peut valoir le coup de demander cette information au vendeur avant, histoire de savoir dans quoi vous vous mettez les pieds. Et donc vous pourrez voir tout ça avec tout le stockage que vous allez pouvoir vous procurer avec Seagate, d'ailleurs pour récompenser votre attention et le fait que votre cerveau n'a pas encore fondu avec tout ce que je vous raconte depuis le début, je vous fais gagner justement un des SSD de Seagate dont j'ai pu parler au début, le FireFuda 530. Et pour les conditions de participation, ils m'ont laissé carte blanche, et je me suis dit qu'on pouvait faire un truc sympa, donc partagez le pourcentage de vie de l'un de vos SSD dans les commentaires ! Et pas la peine de mettre une valeur au pif, car je demanderai la capture d'écran en gagnant, donc jouez le jeu ! Je ferai le tirage au sort une semaine après la sortie de cette vidéo, donc bonne chance à tous ! Et au pire, si vous êtes encore bloqué en 2004 avec uniquement des disques durs, j'accepterai le temps d'alimentation de ce dernier ! Des licornes dans Windows Alors celui-là, c'est pas vraiment quelque chose de caché non plus, mais juste une fonctionnalité que très peu de gens utilisent ou même connaissent ! Windows intègre une visionneuse 3D dans laquelle on peut trouver toute une bibliothèque de modèles, dont certains sont même animés ! Par exemple, on peut y avoir une abeille animée sous tous ses angles, une reproduction du rover Curiosity sur Mars, ou encore une licorne ! On peut naviguer autour des modèles, modifier l'environnement en gérant l'éclairage par exemple, ou même afficher ses modèles en réalité mixte ! Ça fonctionne vraiment pas mal ! Les conversions sur la calculette Vous connaissez sûrement cette petite calculette bien pratique, bien plus que celle qu'on trouve sur l'iPad ! Et si vous savez pas de quoi je parle, allez voir cette vidéo et vous le comprendrez ! Vous savez sûrement qu'il est possible de la rendre bien plus fonctionnelle en passant en mode scientifique par exemple ! Mais est-ce que vous avez remarqué qu'en scrollant un peu plus, on pouvait voir tout un tas d'outils de conversion ? Et attention, chez Microsoft, ils ont pas fait les choses à moitié ! Parce que ok on a des trucs basiques genre convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit, mais là où ça devient marrant, c'est toutes les analogies qui sont affichées lorsque vous rentrez des valeurs ! Par exemple, si vous allez dans volume et que vous tapez 2000m3, on vous dira que ça représente 0,53 piscine ! J'imagine qu'on parle de piscine olympique ici, car 2000m3 ça fait déjà une bonne piscine hein, mais voilà ! D'ailleurs ça m'a permis de me rendre compte que la cuillère à café était une vraie unité de mesure officielle aux US, je crois qu'ils ne cesseront jamais de m'étonner ! Pour le poids, on vous donnera l'équivalence en flocons de neige, puis en ballon de foot, en éléphant, et enfin en baleine ! Et est-ce que vous saviez que mon appartement fait 0,0007 château ? Au fait certains se la pètent pas mal avec leurs tacos de 1000 chevaux là, mais finalement ça fait que 0,25 locomotive, alors bon pas de quoi prendre la grosse tête hein ! Je vous conseille un peu de fouiller tout ça car je vous ai pas tout montré, et franchement c'est bien marrant ! La Terre du Milieu sur Windows Est-ce que vous saviez qu'une photo de la comté s'était retrouvée dans Windows ? Allez dans le menu démarrer et tapez sous-titres, ouvrez l'élément sous-titres codé, et vous verrez apparaître une maison de Hobbit ! Bah oui, il fallait bien mettre quelque chose pour afficher la prévalisation des sous-titres, alors autant mettre un truc sympa ! Vous voilà maintenant expert de votre propre ordinateur grâce à cette vidéo, vous allez enfin pouvoir vous la péter et devenir le Hacker Man de la situation en créant le dossier God Mode car vous aurez appris la chaîne de caractères par cœur ! Si avec ça vous concluez pas vos dates sur Tinder, je sais plus quoi faire pour vous ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez me remercier avec votre pouvoir divin, celui du pouce bleu de l'amour sous cette vidéo ! N'hésitez pas non plus à utiliser un autre, le partage à tous vos potes, histoire que vous soyez les gens les plus calés sur vos bécanes à la rentrée ! Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !